bonjour et bienvenue sur la chaîne ici Guada moi c'est Thierry et comme vous le savez sur cette chaîne on découvre ou on redécouvre la Guadeloupe ensemble aujourd'hui on va visiter une ville la ville des abîmes et avec nous nous avons Taïna de Guadeloupe Explore qui va nous expliquer un peu plus en détail ben tous les aspects de cette ville une grande partie des aspects de cette ville parce que bon pour avoir tout il faudrait faire une vidéo qui durerait beaucoup trop longtemps donc bonjour Taïna bonjour Thierry bonjour tout le monde et bien aujourd'hui on est au coeur de la ville des abîmes et on va commencer la petite découverte par la place principale la place de l'hôtel de ville alors la ville des abîmes avec ses premières habitations on a cultivé la canne le café le cacao le coton dans ce territoire il va devenir paroisse en 1726 donc on va avoir la construction de l'église et donc de la paroisse de la ville des abîmes alors je vais vous parler du monument aux morts de la ville des abîmes qui va pas représenter les poilus comme on a pu le voir sur d'autres vidéos ou comme on le voit régulièrement généralement sur les monuments aux morts de la première guerre mondiale ce monument il a quatre côtés il a une forme d'obus et sur les quatre faces qui vont être représentées c'est un entre guillemets la quatre faces pour les quatre vieilles qui sont les vieilles colonies de la france la guadeloupe la martinique la guyane et la réunion il ya une loi qui est passé comme quoi les colonies devaient envoyer des personnes pour aider renforcer pendant la guerre et donc chaque colonie a envoyé des hommes et la guadeloupe on a envoyé 11 milles pour la première guerre mondiale de ces 11 milles il y en a 1470 qui vont mourir et donc on va retrouver les noms dans 32 communes de la guadeloupe sur les 34 de notre archipel alors la réalisation de ce monument historique a été fait par ardache balgian en 1937 c'était un sculpteur et céramique et donc vous pouvez voir la partie basse où il ya les noms c'est de la mosaïque et toutes les images sont faites en céramique ça fait un petit clin d'oeil à l'antiquité et donc on a des femmes qui vont être drapés et des hommes qui vont être nus au niveau des images qui sont représentés on a la figuration la représentation de la république par la femme qui va offrir une couronne à ses enfants on a également la femme qui recueille un blessé de couleur noire des habitants de l'île de la guadeloupe et des autres îles de la carribe et de la réunion autres colonies qu'elle tient le blessé et on a une représentation de l'homme noir qui est allé à la guerre et la quatrième phase la république qui donne un brin de rameaux la ville des abîmes a également été complètement détruite par le cyclone de 1928 et donc c'est vrai que la majorité des bâtiments de la place ont été reconstruites dans les années 1930 par haliture et donc on a l'ancienne mairie qui a été construite par haliture l'église de l'immaculée conception a été reconstruite également par haliture le presbytère qui est juste à côté l'école également qui aujourd'hui le collège a été refait donc c'était avant une école séparée d'un côté les filles d'un côté les garçons aujourd'hui c'est le collège et on a également le petit marché et la chambre mortuaire donc tous ces éléments qu'on retrouve au centre ont été refaits dans les années 1930 après le cyclone de 1928 la ville des abîmes le territoire des abîmes à un moment donné il a été amputé en fait d'une partie de son territoire pour être donné à la ville de pointe à pitre pour sa construction le point de pointe à pitre était vraiment le point commercial là où tout se passait après le port de basse terre pointe à pitre a vraiment pris le dessus et donc ça a ralenti un petit peu le côté le développement économique de la ville des abîmes donc à une époque il y avait une trentaine de propriétaires et donc une trentaine de de plantation il y a eu un jeu de territoire et l'usine de darboussier qui s'est développée sur le territoire de pointe à pitre était alimentée par le territoire des abîmes donc vraiment les deux territoires sont sont connectés entre les années 1950 et 1990 la population a quadruplé sur le territoire des abîmes il ya eu l'installation du premier aérodrome donc il y avait au départ la panaméricaine qui venait jusqu'en guadeloupe le développement de ce cet aérogare qui a été agrandi c'est devenu le deuxième aéroport international de la france après orly et puis aujourd'hui l'aérogare paul caraïbe a été refait bon là on va continuer la visite par on va faire l'ascension du morne calvaire et on se retrouve au sein de la grotte on a une statue de la de la vierge et cette grotte elle a été mis en place par un des anciens maires de la ville des abîmes dans les années 1904 1907 le morne calvaire en général c'est plutôt un lieu de pèlerinage et notamment au moment du vendredi saint donc l'église du morne calvaire donc dédié à marie l'immaculée a été construite en 1856 en pierre c'était un lieu très fréquenté qui a été par la suite délaissé aujourd'hui il ya on a vu le petit chemin pour monter et pour redescendre on a un chemin de croix également qui nous mène à cette église du bas là on prend un petit chemin qui part de l'église et qui va nous amener à un point de vue sur lequel on a un panorama sur la ville des abîmes et bah vous allez voir vous allez me dire ce que vous en pensez donc là on voit bien le nouvel hôpital qui est en train de se construire faut pas oublier qu'on est en 2022 ça va être un monstre d'hôpital parce qu'il est énorme quand on voit la superficie d'ici on le voit donc on est sur le morne mémoire et ce morne mémoire a été inauguré en 2013 à la mémoire de tous les nouveaux affranchis de 1848 lors de l'abolition de l'esclavage en fait à cette période là on a donné des noms de famille à tous les esclaves et là aux abîmes tous les noms des nouveaux abyssiens ont été notés sur des plaques en commémoration de cette nouvelle liberté pour ces hommes symboliquement on est sur le lieu où il y avait une ancienne habitation de maître l'habitation d'authémar cette maison de maître avait été transformée en bibliothèque qui malheureusement a été brûlée lors d'un incendie et donc le morne mémoire a pris place et on a érigé ce monument donc aux abîmes ce morne mémoire commémore tous ces hommes à nouveau libre dans la ville des abîmes on a également le boulevard des héros qui va retracer un moment d'histoire et notamment en 1802 le moment de la rébellion faut savoir qu'en guadeloupe il y a eu deux l'abolition d'esclavage donc la première en 1794 et malheureusement napoléon a remis l'esclavage et ça a provoqué donc une rébellion évidemment à cette époque là et nous avions trois leaders qui font partie du boulevard des héros donc la première que vous rencontrez quand vous partez depuis peintapitre vers les abîmes c'est la statue d'ignace et ignace était le leader de la rébellion sur pointe à pitre et il s'est fait exploser avec une centaine d'hommes et femmes sur pointe à pitre et le mot d'ordre c'était vivre libre ou mourir vous arrivez ensuite sur un deuxième rond-point et là c'est solitude qui est au coeur de ce rond-point et c'est une femme une femme qui s'est battue à l'époque elle était enceinte son sort a été malheureux puisque une fois qu'elle a eu de naissance à son enfant et bien elle a été exécutée elle faisait partie de cette rébellion de 1802 également et le troisième rond-point qui constitue le boulevard des héros c'était le rond-point de louis delgresse et là on a la statue de louis delgresse avec des résistants autour la statue de louis delgresse elle est représentée par uniquement une tête un bras et une jambe ça représente entre guillemets un petit peu le fait que il se soit fait exploser avec près de 300 hommes et femmes dans les hauteurs de matuba au départ du fort louis delgresse où ils ont été surplantés par les troupes de riche pense à l'époque louis delgresse donc s'est fait exploser également avec tous ces hommes toujours dans l'idée de ne pas retourner sous le joug de l'esclavage sur cet espace mémoriel a été planté le jour de l'inauguration ce baobab africain cette vidéo arrive à son terme encore merci de l'avoir suivi j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous donnera envie de prendre de venir découvrir cette ville des abîmes différemment à ce qu'on peut voir simplement en passant et puis à découvrir un petit peu tous et tous ces endroits qui sont qui sont ici sur cette ville des abîmes en attendant si celle ci vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à faire des commentaires à vous lâcher un commentaire et puis nous on se retrouve très prochainement certainement avec taïna dans une prochaine vidéo en attendant sortez et profitez de la vidéo et puis